Europe 1 Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, on parle des rencontres du papotin. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre à 9h14, c'est l'heure de retrouver Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc Lemoyne, bonjour Jean-Luc. Bonjour, vous proposez... Vous chantez maintenant ! C'est Jean Gabin. Vous proposez une petite session de rattrapage comme chaque jour. Et là, vous êtes en présence de Driss Elkesry et Clément Chauvin, donc les créateurs des rencontres du papotin. Je suis trop content, j'adore ce programme. Bon, les autres émissions me paraissent lentes à côté. Non, mais c'est vrai, avec les journalistes du papotin, au moins ça ne traîne pas. Là, c'était Thomas Pesquet. T'as quel âge ? J'ai 44 ans. Tu habites où ? J'habite en Allemagne, à Cologne. Tu es marié ou pas ? Non, je ne suis pas marié, je ne suis pas que c'est. Je peux te tutoyer ? Oui. Je dois te dire tu ou vous ? Tu. Ça t'est égal ? Je préfère tu. Je peux t'appeler par ton prénom ? Oui, je préfère aussi. En 14 secondes, il y a eu 7 questions-réponses. Pardon, mais ça, ce n'est pas une interview, c'est une garde à vue. Moi, à ce rythme-là, en deux minutes, vous me faites avouer ce que vous voulez. Parce que quand tu vas au papotin, tu peux faire tous les médias de training que tu veux, tu sais que tu ne seras jamais prêt. Emmanuel Macron, je ne pense pas qu'un seul conseiller en communication l'avait préparé à cette question. Ta maman, Françoise, ce n'est pas Françoise Hardy, la chanteuse ? Non, c'est Françoise Macron. J'aime beaucoup Françoise Hardy. Elle n'est pas morte, Françoise Hardy ? Non. Il n'est pas mort, Michel Polnareff ? Non. Non ! Tu sens qu'en insistant un peu, Emmanuel Macron allait avouer le meurtre de Michel Polnareff. Donc sincèrement, merci pour ce vent de fraîcheur. Bon, et vous m'avez dit que vous vouliez revenir aujourd'hui sur un sujet important. Oui, oui, enfin non, enfin important pour vous. Moi, honnêtement, je m'en foutais un peu. Je voulais vous parler camping-car, mais en vous écoutant hier avec Anissa, vous les Peter Sloan d'Europe 1, j'ai compris que c'était un sujet très sensible. Le titre que Thomas, il a écouté tout l'été dans son camping-car, Waves, Imagine, Dragon, ça, on va tout dire. Ça n'est pas un camping-car, c'est un van. Détendez-vous, Thomas. Vous avez vu, c'est sensible. C'est un van, ça n'a rien à voir. Mais ce n'est pas de notre faute si vous avez des vacances pourries. Comme c'est un vrai sujet pour vous, j'ai regardé le zone interdite spécial van life, comme vous dites. Enfin, spécial camping-car. Donc, une mission interdite aux claustrophobes, car je vous rappelle que vivre en camping-car, c'est vivre à plusieurs dans une chambre de bonne avec des roues. Donc, j'ai d'abord suivi Didine, Nicolas et leur fils Sacha qui sont partis pour un pays lointain qui est... Ben, lointain... Non, elle dit ça, c'est pas la Franche-Comté, car ils n'avaient pas tout leur vaccin. Non, ils traversent l'Inde. Car Didine a un projet, se baigner dans le Gange, qui est un des fleuves les plus pollués au monde. Et comme le pressant Nicolas, son mari... Au baratron, on vient avec une colonie de bactéries. Oh, il exagère. C'est pas aussi pollué que ça, le Gange, si ? Ben, disons que je ne conseille à personne de boire la tasse dans le Gange, car ça risque d'être la dernière. Mais si vous voulez, faisons un point sur l'état de l'eau pour savoir si on met un drapeau vert, jaune ou rouge. 3 milliards de litres d'eau usée s'y déversent chaque jour. La concentration en matière fécale y est 66 fois plus forte que le niveau autorisé pour la baignée. Quand même, quand même. On va pas mettre de drapeau. On va réfléchir. On va mettre des chrysanthèmes, ça sera plus explicite. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait un niveau autorisé de matière fécale pour se baigner. Vous savez ça ? Ben oui, c'est fou ça. Ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir se les faire, ces Jeux Olympiques de la Seine. Bon, alors, parlons maintenant de suite. On va suivre une autre famille. Mickaël, Sophie, Théo et Aélis qui ont décidé de se séparer de leur camion camping-car. Et ils en ont gros sur la patate. On a fait belle école dans le camion. On a mangé dans le camion. On s'est fâchés dans le camion. On a eu des éclairs dans le camion. On a eu des frayeurs dans le camion. Je crois que Mickaël a même oublié de préciser qu'ils avaient également dormi. Dans le camion. Ils ont aussi bu de l'eau. Dans le camion. Moi, je ne pourrais pas vivre. Dans le camion. Il n'y a pas assez de place. Dans le camion. Il n'y a pas de jardin. Dans le camion. Mais eux, c'est des fous. Je me suis demandé combien de temps ça a duré. Je peux faire du repulse si vous voulez. J'aime bien. J'aime bien. Mais eux, c'est des fous parce qu'ils ont choisi un nouveau véhicule encore plus petit. C'est dans un minuscule combi des années 90 que la famille va poursuivre son tour du monde. Oui, leur kiff, c'est de prendre de plus en plus petit. Je pense que leur objectif, c'est de finir leur tour du monde, tous les cas dans le top case d'un scooter. Et ça, c'est une idée de maman. Pour Sophie, c'est un rêve qui se réalise. Elle a convaincu le reste de la famille de renoncer au luxe pour ce combi. 13 partiates, de 20 mètres carrés habitables dans le camion. Ils passent à 6 mètres carrés. 6 mètres carrés à 4. L'enfer. Si tu ne te coupes pas les ongles des pieds, tu blesses toute la famille. Alors, qui dit voyage, dit autre langue. Et là, on retrouve Loïc, le papa de la famille Lovely Cars, en plein cours d'anglais, visiblement avec Anissa Dali. The woman is driving a car. The woman is driving a car. Oui, on reconnaît bien. The woman is driving a car. Loïc est aussi très fier de son camion camping-car, qu'il a surnommé Gégé le camion. Oui, Thomas, il est comme vous. Il a donné son nom, enfin, il a donné un nom à son gros engin. Et comme vous, il a envie de le montrer à tout le monde. Bonjour. Vous voulez visiter un peu le camion ? Ah, bah ouais. Ouais. Alors, petit conseil avant de partir. Si sur un parking, un mec avec un rire aussi chelou vous propose de visiter son camion, n'y allez pas. Ça peut finir chez Christophe Ondelat, cette histoire. Merci, merci Jean-Luc Le Moine, je suis un peu déçu. Moi, je pensais que vous étiez amateur de van. Je suis déçu, je suis déçu. Non, ça c'est vous. Il aime le bien-être.